Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Alors aujourd'hui dans votre magazine Libre&Co, nous vous emmenons à la découverte de l'évolution du secteur hôtelier en Martinique en mettant particulièrement en lumière l'hôtel Lapagerie. Et oui, récemment, l'établissement a subi une rénovation pour offrir à ses clients et à ses visiteurs une expérience encore beaucoup plus raffinée et encore moderne. Et c'est tout naturellement qu'Edwige Caminade, qui est directrice commerciale et marketing, qui va nous partager un petit peu les détails de cette rénovation et un petit peu tout ce qui s'est passé à l'hôtel Lapagerie. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans un premier temps, justement, l'hôtel Lapagerie a fait peau neuve. Parlez-nous un petit peu de ces rénovations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parlez-nous un petit peu de l'évolution. – Alors c'est vrai que cette année, on a eu la chance d'avoir la première partie de nos rénovations. C'est un hôtel qui date de 1980, donc 40 ans d'existence. – Correct. – À cette heure, les propriétaires ont décidé de refaire une rénovation, les premières ayant eu lieu lors de l'achat de l'hôtel. Et puis, donc 60% de nos chambres ont été rénovées. Une deuxième partie de rénovation arrivera dès le mois de mai pour finir la totalité des chambres de l'hôtel. Une nouvelle décoration, de nouvelles salles de bain, une nouvelle piscine et un bar-restaurant aussi qui est attaché. – Ça fait déjà énormément justement des travaux comme ça, d'une telle envergure. Ça demande quand même énormément de réflexion. Quel était l'objectif justement derrière ces rénovations ? – Alors l'objectif premier, c'est d'accroître la fidélité de nos clients. C'est vrai que c'est très important pour nous de leur offrir un environnement encore plus accueillant. Et puis aussi d'avoir sur le département, donc sur notre île, un développement du tourisme. Et forcément, ça joue énormément d'avoir des rénovations dans nos établissements. – Et ça dynamise encore deux fois plus. Comment ont été accueillis ces rénovations par la population locale et également internationale à la réouverture ? – Elles ont été accueillies très positivement. Notamment, on peut le voir sur les réseaux. Donc il y a les réseaux, mais il y a aussi les différents sites où les clients peuvent laisser leurs avis. Des avis que bien entendu nous prenons en compte. Et puis nous allons davantage aussi travailler sur tout ce qui est rénovation dans les années à venir avec de nouveaux projets. Et c'est de nouveaux projets que nous avons hâte de mettre en place. – Mais déjà, merci pour ces premières précisions. Et oui, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, il y a du renouveau à l'Hôtel Lapagerie. Des travaux d'envergure ont été entrepris pour insouffler une nouvelle vie à cet établissement emblématique. Et justement, Louis Sabat s'est rendu sur place. Regardez. – L'Hôtel Lapagerie, à la pointe du bout, c'est 4 étoiles et le désir constant de satisfaire au mieux sa clientèle. En proposant aux touristes, comme au Martiniquais, un accueil, une expérience et un séjour unique. Mais pour cela, il faut sans cesse innover, se réinventer. Et c'est ce qu'a récemment fait l'établissement. Avec la rénovation de son bar de piscine et du bassin, pour le bonheur de la clientèle. – C'est très joli. On voit que le site est tout neuf. C'est agréable, le bar est agréable, le personnel aussi. Et puis toutes ces plantations autour qui font très local, très exotique. Pour nous, c'est un dépaysement total. Donc oui, c'est un vrai dépaysement. Le bar de piscine, le grand deck pour les transats, tout l'espace détente au soleil a été amélioré. – Au niveau de l'espace piscine, on a vraiment revu pour casser un peu l'îlot. Vous voyez, il y a des plages où on peut s'asseoir. Il y a des bulles, jacuzzi dedans. Voilà, donc ça, c'est le côté animé, le côté plus confort pour la clientèle qui souhaite bénéficier de ces espaces ici. Ça, c'est la grande nouveauté. Et puis, du coup, agrandir la plage piscine avec un système de deck et de palier, là aussi pour gagner en intimité. L'hôtel a débuté une série de travaux en 2023. Pour l'heure, 60% des chambres ont été rénovées. Pour une meilleure ambiance, comme dans cette chambre, classe supérieure. – On a 97 chambres. C'était important pour nous de refaire nos chambres, surtout les salles de bain qui étaient vieillissantes. Le ton qu'on a souhaité donner, c'était un peu plus de modernité, de confort aussi pour notre clientèle. Enlever les couleurs un peu roses, criardes et garder des tombes beaucoup plus neutres, rester sur du bois. Dans certaines chambres, dans les suites, on a des œuvres d'artistes locaux. On a mis en place des téléconnectés. Voilà, toutes ces petites choses-là sont importantes. Et pour nous, pour fidéliser cette clientèle, c'était important de continuer et maintenir un établissement de qualité. Autre amélioration, la boutique de l'hôtel. Ici, on propose de nombreux produits locaux aux deux gammes. L'établissement fait aussi une belle place à l'art, avec plusieurs fresques et de nombreux tableaux d'artistes d'ici et d'ailleurs. Le tout dans un cadre apaisant et un personnel à l'écoute. L'hôtel La Pagerie mérite bien ses quatre étoiles, une distinction acquise depuis dix ans maintenant. On a vu qu'il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place. D'ailleurs, selon une enquête sur la mobilité des personnes, les voyages longue distance ont quand même pris une hausse de 4,4 %. Donc, en fait, les gens voyagent beaucoup plus. Donc, il y a un petit peu plus également de concurrence. Comment les hôtels en Martinique peuvent justement s'adapter à cette avancée, à des clients peut-être un petit peu plus exigeants, sur le confort, sur l'expérience globalement ? Alors, que ce soit en Martinique ou bien sur d'autres territoires, ce qui est très important dans le secteur hôtelier, c'est de se tenir informé régulièrement des tendances touristiques. Donc, ça peut passer par la participation à des salons nationaux ou internationaux, mais aussi à de l'information sur de la presse spécialisée. Et puis, encore une fois, l'avis de nos clients, ceux qui vivent l'expérience, par exemple, pour notre hôtel Tropical Chic, ce sont vraiment des retours d'expérience qui sont très importants pour pouvoir faire des modifications, des changements et des rénovations. Et justement, quelles sont vos attentes peut-être pour l'avenir de l'hôtellerie en Martinique ? Alors, nos attentes, déjà, on a pu faire depuis le Covid un court brief, un débrief surtout, qui a été évolutif et qui a été de bonne augure. Donc, entre 2022 et 2023, c'est quand même 4% de taux d'occupation supplémentaire, en moyenne, pour les hôtels martiniquais. Cette année aussi, nous avons pu voir de l'amélioration. Et puis, il y a vraiment une volonté pour nous de s'ouvrir encore plus à l'international. Donc, ça va passer aussi par l'accueil de nouveaux touristes. Alors, on avait l'habitude d'accueillir les touristes canadiens, précisément. 16 000 touristes canadiens en 2022, c'est très important. On espère que cela va augmenter. Avec les 7 vols hebdomadaires en provenance de Montréal, j'espère que ça va augmenter. Et puis, il y a eu un vol ajouté cette année en provenance de Toronto. Oui, exact. Avec la SAMAC, tout à fait. Avec l'agrandissement de l'aéroport. Tout à fait, ça joue aussi. Le travail du CMT joue aussi là-dessus. Et puis, on essaye de les accompagner au mieux pour pouvoir recevoir ces touristes étrangers. Et on a eu aussi cette année un vol depuis Bélème qui a été ouvert, un vol hebdomadaire opéré par Air France. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions puisque le secteur de l'hôtellerie en Martinique est en pleine mutation. On le voit vraiment. Donc, merci d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est la fin de votre magazine Libre&Co. Vous pourrez retrouver l'émission sur via.tv.tv ou encore sur notre application mobile. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée sur Via.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada